Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Pour une trêve humanitaire se poursuivre au Qatar, le président américain écarte toute possibilité de cesser le feu. Une plainte contre l'entité sioniste a été déposée par un panel d'avocats à la CPI. Elle aurait toutes les chances d'aboutir, selon Gilles Devers, avocat des victimes de Raza. L'année 2024 sera celle de l'industrie automobile en Algérie. Déclaration du ministre de l'Industrie Ali Aoun qui a donné hier le coup d'envoi officiel de la commercialisation des voitures de la marque chinoise Sherry. Et puis sport, étape d'Alger du Mondial 2023 de Sabre. Au programme de cette deuxième journée, la phase finale au Sabre féminin en individuel dans la matinée. La finale est prévue à 17h et en football avec la reprise du championnat de Ligue 1. Une cinquième journée marquée par le derby algérois USM Alger, c'est Herbe Lundstedt. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre sur proposition du ministre de l'Intérieur, le président de la République. La République opère un vaste mouvement dans le corps des secrétaires généraux de Wilaya. Quinze cadres locaux et chefs de Daira sont ainsi promus au poste de secrétaire général de Wilaya. Sept secrétaires généraux sont mutés vers d'autres Wilaya et six autres ne sont plus en poste. Ce mouvement fait suite à celui opéré par le président de la République dans le corps des walis et des walis délégués. Direction la bande de Doraza où la situation est intenable et où l'expression tirée sur l'ambulance résume parfaitement l'acharnement de l'entité sioniste sur une population désarmée et livrée à elle-même. La nuit dernière a été particulièrement meurtrière. Les bombardements de l'armée d'occupation ont fait des dizaines de martyrs. Les abords de plusieurs hôpitaux dans le nord ont été pilonnés dont celui d'Eschifa, le plus grand de l'enclave où sont réfugiés. Pas moins de 60 000 personnes. L'hôpital pour enfants rentre ici. L'hôpital indonésien est celui d'Al-Ioun. On écoute à ce propos le porte-parole du ministère de la Santé à Raza. L'hôpital public d'Al-Ioun à Raza est hors service à cause des bombardements de l'entité sioniste. Il n'y a plus de carburant. Les patients sont en danger. Nous annonçons également la fermeture de l'hôpital des maladies respiratoires à Raza à cause du manque de carburant. Cette fermeture aura de lourdes conséquences sur la santé des malades. Par ailleurs, l'hôpital des enfants à Nasr à Raza a cessé de fonctionner. Il ne reste plus que le service des soins intensifs de la néo-natalité. Et depuis le début de l'agression sioniste sur Raza, pas moins de 8 hôpitaux ont été bombardés. 18 cliniques sont hors service. Selon l'ONU, plusieurs centaines de milliers de civils restent piégés dans une situation humanitaire désastreuse dans le nord de la bande de Raza. Le terminal de Rafah a ouvert hier pour permettre l'évacuation d'étrangers binationaux et blessés. Et alors que les pourparlers pour une trêve humanitaire se poursuivent au Qatar, Benjamin Netanyahou et Joe Biden excluent tout cesser le feu. Israël aurait accepté d'observer des pauses de 4 heures chaque jour dans le nord de la bande de Raza. La Chine appelle à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le directeur général de l'OMS présentera un rapport sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Et en attendant, l'envoi des aides au Raza se poursuit. L'association algérienne Al-Baraka a envoyé une caravane médicale composée de deux ambulances et de matériel médical à l'hôpital Shifa. D'autres aides suivront. Shadi Jnina, président du bureau de l'association, en parle à Karima Hasnaoui. Nous avons préparé cette caravane durant plusieurs jours. Nous avons acheté l'ensemble du matériel et des appareils de l'intérieur de la bande de Raza de chez des entreprises ici à des prix exorbitants. Nous les avons distribués à l'hôpital Al-Shifa et envoyés vers le nord de Raza. Notre action vient pour briser ce blocus sur le nord de la bande au moment où tous les passages sont fermés alors que l'ennemi sioniste a interdit d'apporter toute assistance à l'hôpital Al-Shifa et le complexe indonésien. Nous avons pu ainsi faire entrer à ces structures des médicaments, des bandages et autres matériels pour soigner nos blessés par ces temps de forte crise. Rappelons que le dernier bilan de l'agression sioniste sur Raza s'élève à plus de 10 800 martyrs. Un bilan encore provisoire vu le nombre de blessés et de disparus. Une plainte contre l'entité sioniste a été déposée hier par un panel d'avocats à la CPI. Elle aurait toutes les chances d'aboutir selon Gilles Devers, avocat des victimes de Raza. Dans une déclaration à l'APS, le juriste rappelle que la reconnaissance par la CPI de la Palestine en tant qu'État en février 2023 et de sa souveraineté sur Raza, la Cisjordanie occupée et el-Quds Est sont de grands atouts. Les crimes sionistes ne datent pas d'hier et pourtant ils restent impunis. Maître Boumediene fait partie du panel des avocats signataires de la plainte. Elle en parle à Karima Hasnaoui. Malheureusement on le sait qu'il y a eu des plaintes depuis 2014-2015, des plaintes devant la Coupe pénale internationale et malheureusement ça fait 9 ans que ces plaintes sont toujours en instruction et les responsables politiques israéliennes n'ont toujours pas été mis sur le banc des accusés et condamnés. Donc on a un certain ras-le-bol de cette impunité et donc on reprend cette procédure de plainte parce qu'on pense qu'à un moment donné, vu l'ampleur aujourd'hui du désastre, ça apparente à un génocide, à une purification ethnique tout simplement. Il est clair qu'Israël a un plan, c'est-à-dire raser complètement Gaza pour pouvoir utiliser la terre pour les Israéliens et donc continuer son occupation militaire, sa colonisation. Colonisation interdite en droit international, illégale. Et pour maître Fatm Zohra Ben Braham, chercheur en droit et militante des droits de l'homme, l'antité sioniste à Gaza fait fi de toutes les règles des droits humains. Elle est contactée par Smaïl Mimoudi. On revient vers les textes internationaux qui sont tous aujourd'hui sous l'égide des organes de l'ONU. Vous avez constaté qu'il existe des protocoles de règles de la guerre, c'est-à-dire la guerre a ses droits, elle a ses règles. On fait la guerre face à un ennemi de la même taille que nous, avec les mêmes moyens, et non pas contre un peuple. Nous sommes dans une guerre d'extermination, ce qui est beaucoup plus grave et qui est en violation avec toutes les règles des droits humains. Dans les conventions, il est dit clairement, surtout pour l'action du croissant rouge, que des couloirs humanitaires doivent être dessinés pour permettre à l'aide humanitaire d'arriver aux victimes, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles. Donc ces couloirs humanitaires sont garantis par le droit international. On ne doit ni les bombarder, ni tirer sur les véhicules. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les derniers développements de la situation dans la bande de Raza. Le président du Conseil national sahraoui attendu demain samedi à Alger. Lors de sa visite, Hamma Salama aura des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement et des rencontres avec nombre de hauts responsables de l'État. Le ministre de l'Énergie et des Mines posera demain la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc plomb de Tala Hamza Amizour à Béjaya. Fruit d'un partenariat algéro-australien, ce projet vise à produire 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Il permettra également de créer près de 800 emplois directs et plus de 4 000 emplois indirects. L'année 2024 sera celle de l'industrie automobile en Algérie. La déclaration du ministre de l'Industrie, Ali Aoun, qui a donné hier avec son collègue du commerce le coût d'envoi officiel de la commercialisation des voitures de la marque chinoise Cherie. Une industrie automobile qui permettra d'apporter une plus-value à l'industrie nationale. On écoute au micro de nos collègues de la chaîne de Ali Aoun. La stratégie de l'État et du gouvernement dans la construction automobile témoigne de l'attachement et de la volonté des pouvoirs publics à lancer une véritable industrie automobile en Algérie. S'il y a un retard dans le lancement de certaines marques, cela est dû cependant à toutes les études entamées avec les propriétaires de ces marques pour, à terme, aboutir qu'il y ait une véritable industrie automobile. Et le représentant de la marque chinoise en Algérie, présent dans 38 laïa, propose 7 modèles de plusieurs gammes à partir d'un million 999 dinars. L'usine de fabrication automobile sera implantée à Borjboaririch. Sa capacité de production est estimée à 24 000 unités par an, avant de passer à 100 000 véhicules au cours de la troisième année de son entrée en production, avec pour objectif de créer une plateforme d'exportation en Algérie. L'association La Grande Maison de Tlemcen annonce l'ouverture des candidatures pour la 9e édition du prix littéraire Mohamed Dib, consacrée au meilleur roman et au meilleur recueil de nouvelles en arabe, tamazirte et français. Les œuvres et les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 6 janvier à l'adresse électronique et à l'adresse postale de l'association La Grande Maison. Culture toujours avec cet expo hommage à l'artiste Baya pour les 25 ans de son décès. Sidali Fares pour le détail. Fatma Haddad, connue sous le nom d'artiste Baya, orpheline dès l'âge de 5 ans. Depuis son jeune âge, Baya dessine et réalise des modelages en terre cuite. Marguerite Kamina aide la jeune Baya à développer ses talents artistiques. Baya puise dans une vaste imagination pour peindre des figures féminines. Baya est considérée comme appartenante au mouvement de l'art naïf. Un collectif d'artistes algériens organise un hommage à l'artiste Baya à la galerie Gssoum Antiquité, l'artiste Mansaf Ghetta. Moi j'ai réalisé trois choses. Il y a le portrait que vous avez tout à fait en haut, qui existe en vrai. J'ai écrit un poème, « Où qu'aille le regard, où que l'œil se pose » et j'ai fait un tableau, tableau bleu, en hommage à Baya, en prenant le style de Baya, mais les têtes de Baya, vous voyez, c'est l'œil et la bouche. Moi j'ai fait son portrait carrément dans le tableau, voilà. Et puis la mi-novembre, peut-être un peu plus tard que la mi-nove, vers le 20 novembre, on édite quand même un livre à nos frais, dédié à Baya. Que représente pour vous Baya ? Baya c'est une grande sœur, c'est l'icône de la peinture algérienne, on ne peut pas y échapper. C'est une référence essentielle dans la peinture algérienne, surtout quand on voit un peu son parcours exceptionnel de jeune orpheline et à devenir une icône mondiale de la peinture, c'est quand même un destin fabuleux, qui n'est pas donné à tout le monde. L'exposition hommage à l'artiste Baya se poursuit à la galerie Gessoum Antiquité jusqu'au 21 décembre. Du sport avec tout d'abord l'étape d'Alger du Mondial 2023 de sabre. Les escrimeuses algériennes Saoussène Boudiaf et Zahra Kahli se qualifient au tableau 64. Au programme de cette deuxième journée, la phase finale au sabre féminin en individuel dans la matinée. La finale est prévue à 17h et puis reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 de football. En Ligue 1, quatre matchs au programme cet après-midi, dont le derby algérois USM-Alger-Serbe-Louz-Dèdre, autre affiche en tente de sétif JS-Kabili. Il y aura également Parado AC-MC-Oran, US-Souf, CS-Constantine. Et en Ligue 2, les chocs IB-Hmysel-Khashna, MSP-Batna et RC-Kouba-JC-Mascara, entre ténors des groupes centre-est et centre-ouest, seront à l'affiche lors de cette quatrième journée. Les rencontres se joueront à huis clos, mais vous pourrez bien évidemment les suivre en direct sur nos ondes à partir de 15h dans Sport sur la Troie. Et puis sachez que Mohamed Laïb sera inhumé ce vendredi au cimetière de Sidi Tayyib Al-Harrash. L'ancien président de la FAF et de l'USM Al-Harrash est décédé hier à l'âge de 83 ans suite à un malaise cardiaque. 8h12 sur Alger et Chine 3, c'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Djilali. C'est dérêté à la console technique. Yassine à la régie d'antenne, tout de suite la météo de Fatema Charef. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !